Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Wingard, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui ressort aujourd'hui. Un acteur politique qui nous vient du Togo, il est avocat, il est le président du parti Force démocratique pour la République, FTR. Maître Paul Dodi, après vous, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, comment va le Togo aujourd'hui ? Oh, le Togo va mal. Le Togo va mal. Tous les Togolais auraient souhaité que notre pays se portait mieux. Mais notre pays aujourd'hui n'est pas dans une situation normale. Parce que la douleur que ressentent les Togolais aujourd'hui, pas la malgouvérance, n'est telle qu'aujourd'hui vous allez au Togo, les gens ne vivent pas. Ils vivotent. La misère un peu partout. Les structures sont totalement dans un état de décrépitude totale. Mais c'est la même situation un peu partout en Afrique aujourd'hui. Bien sûr, même si la situation… Le Togo n'est pas une exception. Bien sûr. Ce n'est pas parce que ça va mal ailleurs qu'on aurait souhaité que ça aille mal chez nous. Nous aurons souhaité que ça aille mieux chez nous. Parce que nous avons les moyens nécessaires, les ressources nécessaires pour que les Togolais vivent mieux. Nous sommes un petit pays de 7 millions d'habitants. Si ce pays est bien géré, les Togolais pourraient mieux vivre. Et c'est ce que nous demandons. Nous n'avons pas la prétention de tirer à brûler ou sur qui que ce soit. Mais la manière dont les choses se passent chez nous n'augure pas un avenir serait pour nous. En tout cas, pour que ça aille bien, pour certains acteurs, il faut opérer des réformes. Et parlant de réformes, il y en a eu une de très grandes factures récemment. C'était le 8 mai dernier où les Togolais ont voté une nouvelle constitution. Les députés Togolais ont voté une nouvelle constitution qui consacre désormais la limitation du nombre de mandats du président de la République. Bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Togo ? Oui. Cette bataille pour la limitation du mandat, c'est une bataille qui a été engagée et gagnée depuis 1992. Parce que nous avons vécu sous un régime de partis unis pendant des années. Et lorsque l'occasion a été offerte aux populations de régler ce problème, nous avons dit que désormais il faut limiter le mandat présidentiel. C'est pour ça que vous verrez dans la constitution de 1992 que le mandat est limité à 5 ans, remue-la une seule fois. Sauf qu'en 1994, vous avez opéré encore une marche en arrière. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. En tout cas, c'est les Togolais. Non, ce n'est pas les Togolais. Ceux qui veulent rester éternels là au pouvoir, ont fait le coup de force pour modifier la constitution. Et c'est pour que cette modification soit revue, balayée, que nous sommes dans les manifestations depuis des années. Et on a connu des dialogues depuis 2006. Tous les Togolais se sont entendus que la modification qui ouvrait le boulevard au chef de l'État de rester éternelement au pouvoir soit revue. Et depuis 2006, on devait refaire justement cette révision constitutionnelle. – Donc vous êtes inscrit dans cette bataille depuis 2006, comme vous l'avez dit. Et on a constaté quand même que quand on parle de révision de la constitution, c'est un point de clivage entre opposition et mouvance présidentielle. Mais cette fois-ci, on vient enfin de l'obtenir. Et qu'est-ce qui a favorisé cette fois-ci l'obtention d'une telle révision ? – Non, c'est-à-dire que ce que je vous expliquais tantôt, c'est qu'on aurait pu obtenir cette limitation depuis si l'opposition était favorable à la formule que voulait le gouvernement qui consiste à dire qu'on limite le mandat, mais les mandats effectués par le chef de l'État actuel ne sont pas pris en compte. Et c'est ce que nous avons refusé pendant longtemps. Mais dans la mesure où ils ont réussi à faire en sorte qu'on ne soit pas aujourd'hui à l'Assemblée, cette opportunité leur a permis d'aller en amie pour aller réviser la constitution. – Comment ça se fait que vous ne soyez plus à l'Assemblée aujourd'hui ? On verra cela après. Mais parlons d'abord des circonstances dans lesquelles cette révision intervient aujourd'hui. C'est vrai que depuis fort longtemps, si vous aviez voulu cette formule, vous l'auriez obtenue. Mais la politique, c'est une question de rapport de force. Est-ce que vous étiez en position de force pour exiger la révision de la constitution avec rétroactivité ? – Non, c'est-à-dire que c'est une question de principe. – Non, ce n'est pas une question de principe, c'est une question de rapport de force surtout. – Il faut partir d'abord de question de principe. Avant d'aller au rapport de force, est-ce que oui ou non, nous avons voté une constitution en 92 qui dit aucun chef d'État ne peut faire plus de 10 ans au pouvoir ? – Bien entendu, tout le monde est d'accord là-dessus. – Oui, ça a été modifié et c'est ceux qui ont modifié la constitution en 92 qui en ont profité, qui veulent que la chose continue jusqu'à… – Non, ça dépend de l'angle de lecture. – Non, non, lorsque vous me parlez de rapport de force, c'est comme si celui qui a un rapport de force peut imposer sa loi indéfiniment. – Oui, mais c'est le principe de la démocratie. – Oui, mais non, ça n'est pas une question de principe. Vous ne parlez pas de démocratie dans ce cas-là. – Dans ce cas, on ne peut pas parler de démocratie parce que c'est la force brute, la force militaire qu'on nous a imposée au Togo qui a fait que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui soient au pouvoir. – Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour obtenir cela, il faut, si on ne veut passer par la voie parlementaire, il faut disposer d'une certaine majorité pour faire passer son point de vue au Parlement, ce que vous n'aviez pas à l'époque ? – Oui, je suis totalement d'accord avec vous. – Mais nous n'avions pas ça, mais l'accord politique global que nous avons signé en 2006 dit que pour faire les réformes au Togo, il faut aller au consensus. Que ce soit la majorité ou l'opposition, nous devons discuter et trouver un consensus pour faire les réformes. Et c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Et tout le monde est d'accord que pour que nos réformes se fassent dans l'apaisement, il faut le consensus. – Donc, consensus que vous n'avez jamais obtenu. – Oui, oui, qu'on n'avait jamais obtenu. – Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les Togolais vous en veulent quand même quelque part ? – En veulent à qui ? – À l'opposition. – Pourquoi c'est à l'opposition qu'ils en veulent ? – Parce que certains Togolais estiment aujourd'hui que l'opposition leur a fait perdre du temps. – Non. – Que ce qu'on a obtenu aujourd'hui, on aurait pu l'obtenir il y a cinq ans par exemple. – Non, ce qu'on a obtenu, ce n'est pas ça ce que le Togolais voulait. – Au même moment où on a limité le mandat, on a dit dans une disposition finale que les mandats effectués, déjà effectués ou en cours, ne sont pas pris en compte. Et c'est ce que le pouvoir voulait depuis, et c'est ce que nous refusions. – Allez poser la question à n'importe quel Togolais, s'il est d'accord avec la formule qui consiste à dire, bien sûr on a limité le mandat, mais les mandats effectués par le chef des États actuels ne sont pas pris en compte. Allez poser la question, allez faire un sondage pour savoir si les Togolais sont d'accord. Oui, ça s'impose à nous aujourd'hui, ils l'ont voté, d'accord, mais ce n'est pas ça ce que les Togolais veulent. – Oui, mais ce que je dis, d'une manière ou d'une autre, quand on prend la mouture de la constitution telle que c'est votée aujourd'hui, le président de la République qui est là, il a la possibilité d'être candidat en 2025 et en 2030, c'est cela. Mais si en 2015 vous aviez obtenu cela, c'est que le mandat à court aurait été pris en compte comme un premier mandat, il ne lui restera qu'un seul mandat aujourd'hui. – Ça, sur ce plan, vous avez totalement raison. – Et c'est là où les Togolais vous en veulent justement. – Non, en fait, ils ne peuvent pas en vouloir à tout le monde, parce que lorsque la question s'était posée en réalité en 2015, nous étions un certain nombre à dire qu'il faut rapidement trouver un moyen pour que cette loi soit fautée et que nous puissions faire en sorte que le mandat ne se prolonge pas indéfiniment. Nous étions un certain nombre. Mais la classe politique est multicolore au Togo. – Bon, il y a certains qui ont voulu ça, d'autres n'en ont pas voulu. Mais par solidarité, nous sommes allés tous dans cette direction-là et on ne l'a pas obtenu. C'est vrai qu'on aurait pu l'obtenir plus tôt, de manière qu'à la fin du mandat actuel, que le chef de l'État ne se représente plus. Ça nous aurait arrangé, mais on ne l'a pas fait. Mais toujours est-il que depuis l'année dernière, on s'est remis dans la contestation pour que le mandat soit limité. – La contestation qui n'a rien donné en fin de compte, vous êtes d'accord avec moi ? Ou bien au contraire ? – Non, 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 ça n'a rien donné, mais en réalité, cette contestation a réveillé les Togolais. Ça a réveillé les Togolais, parce que depuis un certain moment, on a considéré une partie du Togo comme une bastion du pouvoir en place. Mais la contestation de 2017 a montré que du nord au sud, les gens en ont marre. Les gens ne veulent plus d'être gouvernés de cette manière. – Sur un plan beaucoup plus pratique, au moment où vous négociez, vous exigez que l'on fasse des réformes positionnelles, en tenant compte des mandats effectués d'il n'y a pas le président de la République, ça pourrait aboutir comme ça pourrait ne pas aboutir ? Est-ce que dans une réflexion quand même un peu objective, on pourrait se dire, attention, il se peut que nous n'arrivions pas à obtenir ce que nous voulions, mais en même temps, au cas où ce ne serait pas cela, obtenons quand même ce qu'on peut obtenir, au moins ce soit quelque chose de gagné. Et c'est là où je dis, est-ce que vous n'avez pas péché en étant jusqu'au boutiste sur votre position de l'époque ? – Non, et c'est là où nous, moi je dis franchement que la CDO ne nous a pas aidés. Lorsque le dialogue, ce que nous avons appelé dialogue là, a commencé, nous aurions aimé que les protagonistes puissent discuter. Mais la CDO a fait une sorte de triangulaire, les représentants, les faciles états que la CDO nous a désignés parlent avec la mouvance présidentielle, parlent avec l'opposition, et puis font la synthèse. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont sorti la feuille de route. Les deux protagonistes n'ont jamais eu la possibilité de discuter véritablement. – Mais est-ce que vous aviez exigé cela au début ? Au moins vous mettiez avec le pas-facilitateur. – Non, 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 je parle de la mouture adoptée, parce qu'au moment où vous avez commencé, vous aurez pu dire, non, ces modes de fonctionnement ne nous arrangent pas, mettons-nous face à face avec nos challengers, et que la CDO soit sur une position médiane, afin de voir comment concilier les différentes positions. – Oui, c'est ce qu'on a souhaité. C'est vrai que la CDO sait que le problème du Togo est compliqué. Donc ça veut dire que la CDO elle-même, où les faciles états sont allés sur la pointe des pieds, ils marchaient un peu sur des oeufs, ils ne veulent pas frustrer, ils ne veulent pas mettre mal à l'aise tel camp, ils ne veulent pas mettre à l'aise l'autre camp, donc ça veut dire qu'ils ont joué à l'équilibrisme, pour sortir ce qu'ils ont sorti comme feuille de route. Mais on aurait aimé que les faciles états soient plus agressifs, et prennent ce problème-là à bras le corps, pour poser vraiment le principe, justement, de consensus, pour qu'on aille, justement, à quelque chose de salutaire pour nous tous, ce qui n'a pas été le cas. – Nous avons parlé de la non-retroactivité de cette constitution qui a été adoptée, nous, sans doute, il y a encore d'autres points de récrimination, que nous allons voir dans l'astuce de cette émission, et on parlera également des élections locales qui n'ont pas eu lieu depuis 32 ans maintenant, mais qui pointe à l'horizon, comment est-ce que l'opposition se prépare, va-t-elle y prendre part cette fois-ci ? Entre autres questions que nous allons voir dans l'astuce de cette émission, on marque une position téléspectateurs, ne partez pas, on vous retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada